Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Sabine, bonsoir. Bonsoir Leila Djibour, bonsoir à tous. Le monoxyde au carbone continue à faire des dégâts. Six personnes d'une même famille sont décédées asphyxiées à Besna cet après-midi. Depuis Rélysen, le ministre de l'Intérieur appelle à intensifier la communication avec les citoyens. Le portail web de Doléens renforce cette démarche en espèce d'expression citoyenne. Industrie, lancement de l'unité de production de cristaux d'insuline à Besna. Le ministre du secteur était sur place, nous l'écouterons dans cette édition. En sport, au football, Coupe d'Afrique, des nations entrées en lice, demain des verts. Pour les Algériens qui n'ont pas pu faire le déplacement, comment vont-ils suivre le match ? Reportage dans ce journal. Madame, Monsieur, bienvenue. Avant de développer ce titre, le président de la République, Al-Majid Tebboune, a reçu ce dimanche les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs auprès de l'Algérie, du Pakistan, de la Syrie et du Nicaragua, indiquaient un communiqué de la présidence de la République. La corporation est en deuil, la direction générale de la communication à la présidence de la République et la télévision nationale présentent leurs condoléances. Et la famille du défunt journaliste Brahim Sebboune, rédacteur en chef à la télévision algérienne décédé cet après-midi, toute la rédaction de la chaîne 3 présente ses sincères condoléances à sa famille. Je vous le disais en titre tragique, 6 personnes sont mortes asphyxiées au monoxyde de carbone ce dimanche, Amsila, 8 morts en 24 heures. On fait le pont tout de suite avec notre correspondant, Amsila Abdelhamid Laidi. 6 personnes, membres d'une même famille, sont décédées aujourd'hui au domicile familial après avoir été intoxiquées par le monoxyde de carbone, émanant d'un appareil de chauffage dans le domicile familial situé à la cité Al-Bassatin dans la commune de Ayn al-Malah. Selon l'officier chargé de la communication à la direction de la protection civile de la wilaya, il s'agit de 4 personnes de sexe féminin et de 2 autres de sexe masculin, âgés entre 4 et 47 ans. Une septième victime trouvée en difficulté respiratoire a été sauvée in extremis. Faut-il signaler que les services de la protection civile ont souligné hier le décès de deux personnes. Il s'agit d'une mère âgée de 76 ans et son fils âgé de 57 ans. Tous deux morts asphyxiés de monoxyde de carbone au domicile familial au lieu d'El-Mekmen dans la commune de Welnoura, située à 60 km au nord-ouest du chef-lieu de la wilaya. Le rapport établi par les services de la protection civile a souligné que les erreurs de prévention en matière de sécurité sont à l'origine de plusieurs décès, tels que l'absence de ventilation, l'entretien et le mauvais montage des appareils. Demsila Abihamid Laïdi pour Algérie Chantrois. Et ces dernières 24 heures, la protection civile a eu beaucoup à faire. On fait le bilan. Capitaine Nassib Bernaoui nous fait le bilan. Rappelons que les dernières 24 heures aussi, la protection civile déploie le décès de 4 personnes par le monoxyde de carbone. Sur le bilan établi hier, 48 heures, le vendredi à samedi, on déploie aussi 4 morts. Donc depuis le début de l'année 2024, on est à 23 personnes décédées malheureusement. Et à Rilisen, plus de peur que de mal, une secousse élurique de magnitude 4.3 sur l'échelle de Richter a été ressentie dans la région dans la soirée d'hier. La secousse n'a causé ni de perte en vie humaine ou de dégâts matériels selon la protection civile. Et on reste à Rilisen. Où était ce matin le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'urbanisme pour une visite d'inspection. Barahim Red s'est inquiet du fonctionnement du portail web d'enregistrement des doléances des citoyens conformément aux instructions du président de la République. Barahim Red qui a appelé à cette occasion à intensifier les canaux de communication avec les citoyens. Et de calquer cette démarche à toutes les wilayas. On l'écoute. On commence déjà à percevoir les résultats de l'amélioration du contact direct avec le citoyen. Une initiative du président de la République. Cela fait d'ailleurs 4 ans qu'il insiste sur le fait de placer le citoyen au cœur des préoccupations. D'où la mise en place de ce portail électronique d'enregistrement des doléances et d'échanges de correspondances. Il permettra d'assurer le traitement optimal des requêtes dans le cadre de la lutte contre la bureaucratie. Les administrations sont appelées à respecter ce processus pour renforcer la transparence. De son côté, le ministre de l'Industrie et de l'Industrie pharmaceutique est élu à Betna pour superviser l'entrée en service de la chaîne de production de l'unité de cristaux d'insuline située dans la zone industrielle de Keshida. La concrétisation de ce projet aura un impact significatif en assurant la disponibilité de cette matière première. Cette unité est la seule en Afrique. Elle permettra à l'Algérie de devenir l'un des premiers pays africains à produire la matière première de l'insuline. On écoute le ministre de l'Industrie et de l'Industrie pharmaceutique, Ali Aoun. La région de Betna doit être élu à l'insuline pour utiliser l'un des premiers pays africains à produire la matière de l'insuline. Prudence pour les pêcheurs. Se rendant en mer ce soir, des vents violents accompagnés de vagues dangereuses souffleront à partir de 21 heures sur plusieurs régions côtières du pays, comme Algérie, Tizib, Zub, Mardes, Béjaya, Mostaganem, Anaba et Skigda. Faire attention et bien se couvrir surtout. Le froid est synonyme et souvent synonyme de grippe. Chez les personnes âgées, elle peut être source de complications. À Sidi Blabes, la campagne de vaccination contre la grippe se déroule dans de bonnes conditions. Yénaz Mohamed s'est rapprochée des spécialistes de santé qui insistent sur la prévention. La disponibilité du vaccin contre la grippe saisonnière au niveau des établissements de santé de la Wilaya de Sidi Blabes a donné la possibilité à la population en cible, beaucoup plus les personnes vulnérables, de se faire vacciner dans de bonnes conditions, car d'après la direction de santé, 70% du quota réservé à la Wilaya a été consommé, nous dit Dr Ayed Amel, chef de service de la prévention au niveau de la DSP. Concernant le vaccin anti-gripal, la quantité reçue par la Wilaya est destinée à 35 000 doses, c'est une quantité suffisante pour vacciner la population cible. On a utilisé 24 500 vaccins et le stock restant est 10 500, d'où on a atteint un pourcentage de vaccination à 70%. Durant les campagnes de vaccination, les médecins insistent aussi sur la prévention, nous dit la même responsable. On insiste sur le lavage des mains, le port du masque pour les personnes contaminées, c'est très important, et éviter le contact avec d'autres personnes, donc on évite la contamination. Pour rappel, la campagne de vaccination se poursuit jusqu'au mois de mars prochain. De Sidi Blabes, Inès Mohamed pour Al-Géchain 3. Une perturbation de l'alimentation en eau potable sera enregistrée dès demain dans plusieurs communes d'Alger et de Tipaza, une maintenance pour garantir la qualité du produit de dessalement, selon les précisions de Sabrina Blarbi, directrice générale adjointe de la CEDEM de Fouca, contactée par Hamid Blaksem. L'arrêt de maintenance de l'usine de Fouca est prévu entre le 15 et le 17 janvier 2024 inclus. L'usine de dessalement est une installation industrielle qui a besoin de révision et de maintenance périodiques pour qu'elle puisse fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cet arrêt rentre dans le cadre de la maintenance préventive annuelle programmée en coordination avec l'acheteur ADE et CEL. On arrive au sport en football, en Coupe d'Afrique des Nations 2023. Les Verts entreront en lice demain à Bouaké. L'équipe nationale affrontera à 21h l'Angola. Le coach national Jamel Belmadia a animé ce matin une conférence de presse où il a assuré que nos joueurs sont concentrés et essaieront de remporter leur premier match. De leur côté, les supporters passent au virtuel pour encourager l'équipe nationale. Si certains préfèrent des méthodes plus traditionnelles comme la télévision en famille, d'autres optent pour les applications de streaming. Reportage signé Samir Aloun. Les Algériens se préparent à suivre ce rendez-vous important en exploitant et en tirant avantage des nouvelles possibilités liées à l'exploitation des TIC pour suivre en instantané les prouesses de l'équipe nationale, supporter les Verts sans être sur place, directement à travers son ordinateur ou smartphone. Pour Aymen, il s'agit de pouvoir suivre les matchs où qu'ils se trouvent. L'essentiel, c'est que l'on puisse supporter notre équipe nationale, surtout avec le programme national. J'ai préparé plusieurs services de streaming à l'occasion, un pour le smartphone, un pour la télévision. Comme ça, je peux regarder où que je sois. L'essentiel, c'est de supporter notre équipe. Si certains optent pour les services de streaming sous forme d'applications ou de plateformes numériques, d'autres restent fidèles à l'écran de télévision, une occasion également de suivre les matchs en famille. Anis, comme à son habitude, opte pour la télévision. Ce qui l'utilise le plus, c'est de regarder la télé à la maison avec la famille. Et sinon, il y a aussi l'option streaming. La possibilité de regarder le match sur le téléphone, sur le PC. Il peut se permettre de regarder son coupure et surtout de regarder le match avec aisance. Pour rappel, les supporters peuvent suivre en direct les matchs de la Cannes, à la fois sur la télévision nationale et sur nos ondes, pour ne rien rater de ce rendez-vous footballistique incontournable. Elle a resté rendez-vous demain à 21h pour suivre les Verts. En football toujours, chez nous à Alger, le stade du 5 juillet accueille ce soir à 19h, le derby CR Blues Dead MCLG pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. C'est ainsi que prend fin cette édition, réalisée par Sidali Toubal, se dépréter à la console technique et chez la sous-vide ou streaming. Merci de nous avoir prêté attention. Merci. Merci.